L'éducation est un droit fondamental pour tout humain. En scolarisant les filles, nous donnons le pouvoir à toute une nation de bâtir un monde meilleur et nous donnons l'opportunité aux filles et aux garçons d'agir ensemble pour le bien-être des populations. Je pense qu'un jour les filles peuvent changer le monde, puis y arriver, puis les scolariser et les maintenir à l'école. Le projet « Droits à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école » financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre conjointement par le gouvernement ivoirien et l'UNFPA vise à renforcer l'éducation des jeunes filles dans un contexte où elles ont un accès limité à leurs droits en matière d'éducation et sont victimes de violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, le taux d'enrôlement au cycle primaire pour les filles est de 74,1% alors que le taux de maintien de celle-ci au cycle secondaire s'élève à seulement 35,6%. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation travaille d'arrache-pied pour inverser cette tendance. Il y a des éléments fondamentaux qui concernent l'enfant. Il y a la loi sur l'école obligatoire que la Côte d'Ivoire a prise. Il y a également un code de conduite que nous avons développé afin de permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'école dans des bonnes conditions d'apprentissage. Au-delà de ce que nous voulons que tous les enfants partent à l'école, nous avons voulu mettre l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. L'un des facteurs qui justifie ce faible taux d'achèvement scolaire au secondaire demeure les grossesses en milieu scolaire. A cet effet, de nombreuses filles abandonnent l'école après avoir contracté une grossesse. Pour répondre à ces défis, les activités de l'ONG partenaire Sauvant de Vie ont favorisé le retour à l'école des élèves-mères dans les zones d'exécution du projet. Au commencement, c'était difficile. Mais comme j'avais reçu des bons de 50 000 fonds, j'ai commencé à acheter mes documents, donc ça m'a aidé. Vraiment, quand les enfants tombent enceintes là, il faut qu'on les aide. Parce que, fais ton enfant et puis l'enfant va tomber enceinte à cause de l'école, tu vas abandonner l'enfant là, c'est pas bon. Si tu prends l'enfant, elle peut aller à l'école encore. En outre, d'autres filles-mères ont été formées à l'apprentissage de métiers afin d'être autonomes et d'assurer l'avenir de leurs enfants. L'un des souvent devis a permis que je fasse une formation de pâtisserie. Après, il a fait un mini-pizza, la génoise, un projet d'avenir. Je veux avoir un marasin pour la pâtisserie. En dehors de la réintégration des filles-mères, de nombreux efforts ont été consentis pour le maintien des filles à l'école au niveau de la gestion de l'hygiène menstruelle, une autre problématique pour les élèves filles vulnérables. Pour appuyer ces filles en termes de soutien, nous avons eu à distribuer 274 kits hygiéniques et kits scolaires aux filles du secondaire et du primaire afin de leur permettre d'aller à l'école de façon sérène. Je tenais à remercier les pâtisseries, ceux qui ont fourni les kits. En tout cas, nous nous disons merci pour le geste qu'ils nous ont fait. Dans la même veine de soutien aux filles vulnérables, des kits scolaires ont été distribués dans les 12 régions éducatives que couvre le projet. Baye Fatoumata, élève en 4e au lycée de Daoukro, était contrainte d'arpenter les rues de la ville tous les matins pour vendre les pains de la veille appelés communement pains godiaux afin de récolter suffisamment d'argent pour ses fournitures scolaires et sa pittance quotidienne. Ce don de kit scolaire lui ôte une épine du pied. Toutes ces stratégies visant l'augmentation du taux d'achèvement scolaire ont été possibles grâce au concours des autorités locales et religieuses. A Banguanou, le projet a été accueilli chaleureusement par le préfet. Elle a d'ailleurs invité les différents secteurs de sa circonscription à agir de concert pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Dès l'annonce de ce projet-là, en tout cas je me suis impliquée. On a mobilisé tout le monde, les élus, on a même sollicité des guides religieuses, on a eu à former des jeunes filles. Au-delà des jeunes filles, il faut aussi former les parents, il y a des femmes aussi qu'on a dû mettre aussi dans ce projet-là, les former pour que ces femmes puissent aussi prendre en charge leurs enfants qui sont les filles. Je voudrais dire merci au gouvernement canadien qui apporte sa contribution à maintenir la jeune fille surtout à l'école, mais à permettre à la jeune fille de pouvoir être une femme responsable d'eux-mêmes compte tenu des informations qu'elle a reçues dès son bas âge. A Yamoussoukro, à l'initiative de l'Alliance des religieux pour la promotion de la santé intégrale, Arsip, des leaders religieux se sont engagés à prêcher sur la scolarisation des filles afin de convaincre leur communauté religieuse sur l'importance de l'éducation pour leurs filles. Au niveau de la scolarisation des filles, j'étais avec l'imam Silla. L'imam Silla est l'un des aumôniers au camp militaire ici. Et donc c'est lui qui a dit que le problème des jeunes filles doit être pris au sérieux. Parce que lui, c'est un autre milieu. Et lui, en tant qu'aumônier, il connaît le problème. Et quand on a reçu la formation et que j'ai parlé à lui, il a dit que c'est ça, on doit lutter. Et que le projet Canada, en train de le faire, nous devons apprendre à bras le corps pour permettre aux jeunes filles qui sont sur les marchés aujourd'hui de sortir de ce lieu et de gagner l'école. En matière de droit à l'éducation inclusive, le projet a pris en compte les personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre que les enseignants de l'Institut national des aveugles ont bénéficié d'un renforcement de capacité en éducation complète sexuelle afin de pouvoir mieux aborder les sujets relatifs à la sexualité avec les apprenants malvoyants et non-voyants. Nos élèves ont beaucoup de préjugés concernant le sexe. Donc quand on a échangé, on leur a fait comprendre que les cours que nous allons faire, ce n'est pas seulement le sexe, c'est de comprendre même le développement psychologique même de l'enfant. Outre ces solutions qui ont permis d'atteindre efficacement les objectifs du projet à la faveur de la COVID-19, une plateforme d'éducation à distance a été développée pour assurer l'égalité des chances en matière d'éducation. La crise de la COVID-19 a amené tout le monde entier à revisiter un peu cette stratégie d'apprentissage. C'est ainsi que nous avons bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont le Canada qui part derrière également l'UNFPA, pour développer des outils de travail. Et la plateforme, justement, permet aujourd'hui, non seulement aux enseignants d'être présents avec les enfants, et donne la possibilité également aux enfants, même quand l'enseignant n'est pas là, d'avoir accès à des ressources de travail. Aujourd'hui, l'enfant peut travailler, l'enfant a des réponses à des exercices qui lui sont proposés, et l'enfant peut interagir même avec son enseignant ou alors un formateur à partir de la plateforme. Grâce à l'appui de Affaires mondiales Canada, l'UNFPA et ses partenaires locaux ont pu expérimenter des solutions idoines pour garantir le droit à l'éducation inclusive. Cependant, ce projet expérimenté dans seulement 12 régions éducatives gagnerait à s'étendre et à s'adapter à chaque zone pour mieux répondre aux besoins des communautés. Si nous prenons les 12 directions régionales qui ont bénéficié de cet appui, on remarque les résultats. Nous voulons que ce soit toute la Côte d'Ivoire. Le projet droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école est exécuté depuis 2019 par le gouvernement ivoirien et l'UNFPA avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. Au cours de son exécution, c'est au total 10 000 kits scolaires et 6 200 kits d'hygiène menstruelle distribués, 200 jeunes filles anciennement porteuses de grossesse précoce bénéficiant d'une prise en charge financière pour un retour à l'école ou à la vie active, 237 leaders communautaires et religieux engagés dans la scolarisation des filles. De 2019 à 2021, le taux d'achèvement scolaire aux primaires est passé de 80,6% à 86,91% et celui de rétention scolaire des adolescentes inscrites aux secondaires est passé de 69,7% à 85%. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Si les garçons et les filles sont éduqués, c'est toute la communauté qui en bénéficiera. Alors, engageons-nous tous pour la scolarisation et le maintien à l'école de la jeune fille.